Bonjour, alors avec un peu de retard parce que comme vous le voyez je suis chez moi et pas à la librairie et on a eu des petits soucis de connexion. Nous sommes donc en direct pour une rencontre avec Fred Colby pour son livre TAPALCIDA j'espère qui est sorti chez LibriNova juste là le mois dernier. Il devrait arriver sous peu et on va discuter avec lui notamment de sérophobie et du VIH à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le système. Donc pour ce qui arrive, comme je le répète je ne suis pas à la librairie, je suis chez moi parce que je ne travaille pas en principe le mardi, on fait une petite exception aujourd'hui. Donc voilà, vous allez sûrement voir mes chats apparaître dans la vidéo à un moment, il ne faudra pas leur en vouloir, c'est des gros relous, mais je les aime beaucoup. Alors Fred est arrivé, du coup, hop, salut, salut tout le monde, bonjour, bonjour. Hop, j'espère que la connexion va bien vouloir tenir, ce serait fort sympa de sa part. Hello. Alors, Fred est-ce que tu peux nous rejoindre, est-ce que tu es bien invité ? Bon, si vous avez des questions au fur et à mesure de la vidéo, il ne faudra pas hésiter à les poser, je vais faire attention à bien regarder dans les commentaires. J'ai un papier, un crayon pour les noter au besoin et j'attends que les choses se mettent en route. C'est extrêmement intimidant d'être chez soi tout seul dans son salon et d'attendre qu'Internet fonctionne correctement. Oui, Fred, je te vois, mais je ne vois pas pourquoi je t'ai envoyé une demande et tu ne peux pas participer pour une raison que j'ignore. Alors, j'attends juste la réponse. Ah, allô ? Super, enfin ! Ah, ça y est, ça marche. Salut, Eva. Ouais, salut, Fred, désolé, c'est un peu la galère. On a eu des petits soucis techniques, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc comme je disais, tu es avec nous par rapport à ton livre. Ouais. Tu n'as pas le sidèche, j'espère, que, évidemment, j'ai oublié de prendre en partant de la librairie dimanche soir, mais toi, tu l'as, car tu ne l'as pas. Ouais, il est là. Que moi ? Voilà, super. Donc, un livre qu'on a particulièrement aimé, notamment parce que tu as un témoignage et une voix qui sont très intéressantes, très sincères. Nous, ça nous a beaucoup touchés. Et tu dis énormément de choses dans ce livre qui sont particulièrement pertinents à discuter aujourd'hui, bien que tous les jours de l'année également. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas déjà, tout simplement nous expliquer pourquoi, dans ce livre, tu reviens quand même sur ton parcours globalement, qui tu es, dans quel type de famille tu as grandi, quelle a été ton enfance, ton adolescence, pourquoi est-ce que tu es parti pour venir à Paris, et puis tout ce qui t'est arrivé, grosso modo, qu'est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui a été le besoin, l'élément déclencheur de rédiger tout ce livre ? Alors, il y a beaucoup de questions là. Ouais, pardon. Non, mais c'est pas grave. En fait, moi, je suis un PD de province, donc je viens d'une petite ville qui s'appelle Miramas, près de Marseille. Et comme beaucoup de personnes LGBT dans des pays de villes en région, c'est compliqué de grandir en se sentant pas hétéronormé. Donc déjà, ça, c'est un peu le point de départ. Après, ce que j'explique dans le livre, c'est que je suis venu vivre à Paris suite à plusieurs deuils consécutifs, donc besoin de se reconstruire ailleurs, etc. Je ne sais pas si tu m'entends bien, c'est bon ? Ok, super. Et donc après, le VIH est arrivé dans mon parcours un peu plus tard, en 2009, donc j'avais 28 ans. Et le VIH, ça a été à la base d'une épreuve. C'est ce que j'explique, les deux premières années, ça a été vraiment galère. Et cette épreuve, petit à petit, elle s'est transformée en combat et en force. Et ce que je voulais faire avec ce livre, c'est tout simplement donner une visibilité un petit peu différente des personnes séropositives, parce qu'on a souvent vu des personnes qui s'ouvrent, qui le vivent mal, etc. Et moi, je voulais montrer aussi qu'on peut bien le vivre et que ça peut être aussi quelque chose de combatif. Moi, je ne me considère pas comme une victime du sida. Je transformais ça plutôt en force. Et j'ai retourné un petit peu les stigmates autour du VIH pour en faire une force. Ok. Du coup, tu as très bien condensé tout ce qui nous a plu dans le livre. C'est qu'on est sur un témoignage de quelqu'un qui a trouvé de la force dans les épreuves et qui surtout, ton livre, le témoignage, d'ailleurs, il y a des gens qui voudraient revoir la couverture. Si tu peux remontrer, ce serait très chouette. C'est très sincère, très touchant et surtout très joyeux, très heureux au final. Même quand tu racontes des événements douloureux et parfois surprenants également. Je ne vais pas raconter tout parce que les gens ont peut-être envie de découvrir le livre. Tu ne vas pas spoiler. Non, je ne vais pas spoiler ta vie aux gens. Oui, parce qu'en fait, j'essaie de mettre de l'humour, de l'autodérision aussi dans des situations qui sont parfois compliquées, voire douloureuses parce que la vie est faite d'épreuves et je suis comme tout le monde. J'ai vécu des galères, que ce soit dans mes amours, dans ma vie professionnelle, etc. Ce que j'essaye aussi dans ce livre, je pense que le fil rouge du livre aussi, c'est la résilience. Que ce soit le deuil, la famille avec qui c'est compliqué parfois parce que j'ai des membres dans ma famille qui sont homophobes, sérophobes. C'est compliqué. Je me suis recréé une famille à Paris avec mon mec, mes amis, etc. Avec ma petite tribu. La résilience, c'est un peu le fil rouge du livre. Et je pense qu'il ne parle pas que aux personnes séropositives. Il peut parler aussi à plein de personnes qui ont fui leur ville ou leur milieu social pour se reconstruire ailleurs et qui ont dû subir des discriminations diverses et variées. Oui, parce que tu parles de plusieurs choses. Justement, une des questions qu'on se posait, c'était le titre du livre qui fait référence en quelque sorte à un autre coming out. Donc, toi, tu expliques comment ça s'est passé. Comment est-ce que toi, tu considères cette façon de devoir dévoiler aux gens ? Oui, c'est très personnel, en fait. C'est le coming out séropo. Moi, je fais une analogie avec le coming out LGBT parce que pour moi, c'est une partie importante de mon identité. Et c'est quelque chose que j'ai eu vite besoin de dire à mes proches, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur du rejet et ils ont parfois raison. Parce que le rejet, la phrase du livre, en fait, c'est une phrase que m'a prononcée quelqu'un de ma famille au moment où j'essayais d'annoncer que j'étais séropo et j'avais du mal à le dire parce que ce n'était pas évident. Je ne l'avais pas encore digéré moi-même. Et c'est ce que j'appelle la sérophobie ordinaire. C'est comme le sexisme ordinaire ou le racisme ordinaire. C'est les petits mots du quotidien qui font mal. Et voilà, c'est souvent de l'ignorance, tout simplement. La personne qui m'a dit ça ne connaissait même pas la différence entre VIH et SIDA. Et du coup, il y avait forcément beaucoup d'ignorance derrière cette phrase. Oui. Et d'ailleurs, tu reviens au cours du livre sur tout le caractère insidieux de la sérophobie. Donc, il y a cette crainte des personnes séropositives. Enfin, crainte, c'est un mot très faible. Ce rejet assez actif. Tu en parles notamment par rapport aux applications de rencontres. Oui. Tu en parles sur les rencontres que tu peux vivre, sur le fait de devoir sans cesse en parler. Est-ce que tu as quelques mots à dire au cours de ça ? Oui, bien sûr. J'ai créé avec mon ami Julien Ribéron un compte Instagram qui s'appelle Séropo vs Grindr qui déconstruit justement la sérophobie sur les appuis de drague. On s'est inspiré de personnes racisées vs Grindr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sérophobie, aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, je pense, ce n'est pas les traitements. Moi, j'ai quatre cachets par semaine. J'ai peu d'effets indésirables et je suis en bonne santé. Ce qui est compliqué, c'est le regard de la société. Et même dans la communauté PD, qui a été très touchée par VIH SIDA, aujourd'hui, il y a beaucoup de sérophobie, beaucoup de rejets sur les appuis de drague. On vous demande si vous êtes clean, ce qui veut dire propre en anglais. Ça sous-entend que les personnes séropos seraient sales. Quand vous annoncez que vous êtes séropos, il y en a un sur deux qui vous bloque, etc. Et c'est ce qu'on montre sur ce compte Instagram. En fait, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la pédagogie, même au sein de notre communauté. Oui, et toi, tu fais beaucoup de pédagogie. C'est aussi un des axes de ton… Là, en ce moment, tu t'en fais beaucoup ces dernières 24 heures. Oui, demain, j'arrête parce que je suis en train de se faturer. Mais oui, c'est la journée mondiale. Et tu parles, du coup, dans ton livre, tu nous relais cette expérience à la fois de ce rejet, mais aussi de comment ça t'a permis d'aller trouver une communauté d'entraide, d'une communauté de pédagogie, d'accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce travail, en fait, qui est le tien ? Et aussi, les liens que tu as pu y tisser ? Oui, en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, je n'avais pas d'amis gays. J'étais assez isolé. Et mes seules sorties, c'était dans les saunas et les bordels, en fait. Et en fait, le fait… Moi, j'ai intégré l'association Aide en 2011. Et c'est en rejoignant Aide que j'ai rencontré déjà des personnes qui partageaient les mêmes problématiques que moi, mais surtout les mêmes valeurs. Et c'est chez Aide, par exemple, que j'ai rencontré mon chéri, avec qui je suis depuis 7 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on partage les mêmes valeurs, ça crée des liens et ça donne envie de s'investir encore plus. Et effectivement, chez Aide, j'ai fait du dépistage rapide, j'ai animé des groupes de parole, j'ai fait de l'accompagnement prep à l'hôpital, j'ai fait plein de trucs, en fait. Et du coup, ça m'a permis aussi d'aller vers des communautés que je ne connaissais pas, comme les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes qui s'injectent des drogues, les personnes migrantes, toutes les populations qui sont très exposées au VIH aujourd'hui et que l'État ignore un petit peu, beaucoup d'ailleurs, et qui fait que l'épidémie dure toujours aujourd'hui. Parce que le VIH, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme toutes les épidémies, comme le Covid d'ailleurs, c'est une épidémie aussi sociale qui ne touche pas toutes les communautés de la même façon. Aujourd'hui, il y a des communautés qui sont plus exposées au VIH, qui sont plus vulnérables. Il faut aller vers ces gens-là pour les rapprocher du soin, du dépistage, de la PrEP, etc. Et du coup, ça, c'est des choses aussi, nous, qu'on avait envie de te laisser dans ce live parler peut-être du concept de sérofierté que tu amènes dans le livre et que tu amènes aussi sur les réseaux sociaux et dans ton travail. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi ? Oui, bien sûr, la sérofierté, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être malade, etc. En fait, le VIH, c'est toujours la maladie de la honte en 2020 parce que c'est lié à la sexualité, parce que c'est lié à la drogue, parce que c'est lié à certaines communautés, etc. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec ce concept que j'ai inauguré lors de la Pride il y a deux ans, je me suis baladé avec un T-shirt et la sérofierté, c'est en fait de retourner les stigmates et de se dire « je n'ai pas honte d'être séropositive, je n'ai pas choisi d'être séropo, ça m'est tombé dessus, maintenant je fais avec et je vais essayer de faire quelque chose de positif avec ce qui m'arrive. » Et en fait, tout comme la fierté LGBT, c'est retourner un peu le stigmate autour du VIH pour le transformer en quelque chose de plus affirmation de soi, estime de soi, relever la tête. Et c'est le message aussi que je veux adresser aux personnes séropos parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, etc. Beaucoup qui ne peuvent pas en parler pour des raisons professionnelles, familiales, etc. Et qui gardent ça pour eux et c'est compliqué. Donc moi, j'essaie de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler parce que j'ai beaucoup de liberté. Je suis quelqu'un de privilégié, je suis un homme blanc, j'habite à Paris, je travaille dans une asso. Donc voilà, j'ai cette liberté de parole et j'ai aussi cette fenêtre médiatique de par mon livre, etc. Donc j'essaie de faire passer des messages pour ceux qui ne peuvent pas parler. Un des messages que tu fais passer pour tout le monde justement et qui à mon sens est quelque chose de très important et qui est très méconnu en dehors peut-être de la communauté LGBT et des gens qui sont informés sur le VIH et le SIDA, c'est la non-transmission des personnes sous traitement et la PrEP. Donc là, est-ce que tu peux endosser ta petite casquette et expliquer comment ça fonctionne ? Tout à fait. On va faire... Le chat, il veut participer. On va faire simple. En fait, sur mon T-shirt, vous voyez U égale U. En fait, c'est un slogan qui veut dire en français indétectable égale intransmissible. C'est-à-dire que mon traitement à moi, non seulement il me permet de rester en bonne santé parce que le VIH ne se réplique pas, mais aussi, c'est un outil de protection en lui-même puisqu'en fait, je ne peux pas transmettre le VIH à mes partenaires. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis dans un couple sérodifférent. Mon mec, il est séroneg et on n'a pas besoin de mettre de capote. Mon traitement, c'est comme une capote chimique. Et en fait, c'est une vraie révolution quand on est séropro et qu'on apprend que la charge virale est indétectable et qu'on ne peut pas transmettre le VIH parce que du coup, on n'a pas la peur de transmettre. ça nous donne envie aussi de prendre le traitement, d'être observant. Donc ça, ça a été un tournant dans la vie de séropo quand j'ai découvert ça en 2012. C'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens parce que du coup, ça permet aussi d'inciter les gens à ne pas avoir peur de séropo déjà et aussi à aller se faire dépister parce que pendant longtemps, il y a eu la stratégie de la peur. Les gens pensaient que VIH égale sida égale mort et ils n'allaient pas se faire dépister. Donc moi, c'est mon message en fait, n'ayez pas peur de séropo. Par contre, allez vous faire dépister ils ne vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur donc il faut aller se faire dépister. Et après, il y a la PrEP. Donc la PrEP, c'est le traitement préventif pour les personnes séronégatives. Donc c'est un traitement qui permet de se prémunir du VIH. C'est un comprimé à prendre avec les mêmes molécules que prennent les personnes séropositives et qui bloquent l'entrée du virus dans le système. Et ça, c'est un traitement que je considère révolutionnaire parce que tout à coup, on reprend le contrôle sur sa prévention, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas exiger le préservatif de façon systématique, que ce soit les personnes travaillées sous-sexes, les femmes, les personnes qui consomment des drogues et qui ne sont pas toujours en capacité de mettre une capote. Avec la PrEP, on a une protection supplémentaire. Et la PrEP, dans certaines villes comme San Francisco, a fait des miracles. L'épidémie est en train de disparaître quand il y a une volonté politique parce qu'en France, actuellement, il n'y a pas de volonté politique pour déployer la PrEP. La PrEP, en France, actuellement, c'est 30 000 personnes et c'est 97 % de gays. Les gays ont compris que ça marchait, c'est super. Maintenant, il faut déployer la PrEP auprès d'autres publics et notamment les femmes nées à l'étranger qui sont très touchées par le VIH. D'autant que la PrEP, si j'ai bonne mémoire, en France, elle peut être prise en charge par la Sécurité sociale. C'est remboursé à 100 %. On est un des rares pays où c'est remboursé à 100 %. Simplement, il n'y a pas de campagne nationale, il n'y a pas de volonté politique pour faire connaître la PrEP. Donc, c'est les assos qui le font pour l'instant et c'est compliqué. Oui, comme souvent, tout repose sur le bénévolat, l'associatif et pas sur les pouvoirs publics. Il n'y a pas d'engagement pour montrer une solution durable et efficace. Non, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, normalement, au mois de janvier, la PrEP va être accessible en ville chez les médecins généralistes. Pour l'instant, elle est à l'hôpital et dans les centres de dépistage, ce qui ne facilite pas non plus le déploiement de la PrEP parce qu'on sait que c'est compliqué d'aller dans le centre de dépistage. Ils sont blindés, etc. Il y a toujours la queue. À partir du mois de janvier, votre médecin généraliste pourra prescrire la PrEP. Donc, si vous considérez que vous faites partie d'une population exposée au VIH parce que vous êtes gai, parce que vous prenez des drogues, qui partenaire, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Beaucoup de médecins ne sont pas encore bien formés sur la PrEP, mais ça va venir. On va y arriver. Vous pouvez vous aussi informer votre médecin et lui dire « J'ai entendu parler de la PrEP » et ça peut être aussi un échange. Ce qui est intéressant avec la PrEP aussi, c'est que les personnes sous PrEP rentrent dans un circuit de santé sexuelle. Ce n'est pas juste prendre un cachet, c'est dépistage IST tous les trois mois, vaccin, hépatite A, hépatite B. On rentre dans un circuit et ça, c'est super intéressant en termes de santé sexuelle globale au-delà du VIH. Oui, parce qu'en fait, c'est vu comme quelque chose qui fait partie d'un tout. Oui. On fait attention à sa santé globalement. Exactement. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand les gens, les anti-PrEP disent « Oui, mais la PrEP, c'est la porte ouverte à tous, c'est la fête du slip. » Alors déjà, je ne vois pas où est le problème d'avoir une sexualité libérée. C'est les mêmes qu'il y avait un discours anti-pilu-contraceptif de toute façon. Et surtout, les personnes sous PrEP ont un meilleur suivi que la population en général au niveau IST. Ils sont suivis tous les trois mois avec check-up complet, etc. Donc, il faut arrêter de stigmatiser « On peut aimer la bite et vouloir rester séronégatif. » Non, mais je suis désolé, il faut faire un chat, un chat. Non, mais oui, heureusement. Moi, j'ai des potes PrEP qui font des partouzes, etc. et qui sont hyper bien suivis avec check-up IST, etc. Donc, il faut arrêter de stigmatiser aussi ceux qui aiment le sexe et qui ont envie de rester séronégues et ont envie d'avoir une bonne santé. Oui, en fait, on ne peut pas trop stigmatiser des gens du fait de vouloir avoir envie d'être en bonne santé. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui sont contre la PrEP et je ne comprends pas le concept d'être contre un outil de protection. Ça me dépasse personnellement. Il y a une personne sur les messages qui demande si tu sais s'il y a une grosse batterie d'examens avant de pouvoir prendre la PrEP. Non, déjà, les examens sont basiques. C'est dépistage VIHIST. Déjà, on va s'assurer que la personne est bien séronégatif. parce qu'il ne faudrait pas donner... Et après, on surveille aussi la fonction rénale parce que ce ne sont quand même pas des bonbons qu'on prend. Si on a des problèmes de rein, ça peut avoir une incidence. Mais il n'y a pas une batterie d'examens insurmontable. Je pense que ça répond à la question. C'est un traitement. Comme il y a un suivi, il y a des examens auparavant, ce n'est pas non plus... Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a du recul sur la PrEP parce que c'est des molécules que prennent les séropos depuis plus de 20 ans. On a du recul sur les effets indésirables. Ce n'est pas un nouveau traitement qui vient d'arriver sur le marché. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques sur la PrEP en injection qui ont montré que ça marchait super bien et notamment chez les femmes. C'est-à-dire que l'avenir de la PrEP et des traitements pour les séropos, ça va être une piqûre par mois voire tous les deux mois. Il n'y a pas de vaccin pour le VIH aujourd'hui mais la PrEP, c'est quand même quelque chose qui se rapproche le plus d'un vaccin et ça, c'est assez révolutionnaire. Si on nous avait dit il y a 20-30 ans qu'une piqûre par mois permettrait d'être protégée du VIH, je ne sais pas si les gens se rendent compte mais c'est assez révolutionnaire. Oui. La prophylaxie, quand c'est bien mis en place, c'est assez incroyable. Il y avait une personne qui demandait si la PrEP était exclusivement pour les hommes donc je crois que tu as répondu à sa question. c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui ont une sexualité qui les exposent au VIH. Je ne vais pas vous mentir, si vous êtes dans un couple exclusif et que vous avez le même partenaire toute votre vie, ce n'est peut-être pas la peine de prendre la PrEP. Après, si vous estimez que vous êtes à risque, que vous êtes multipartenaire, que parfois vous allez au sauna, en partouze, ou que parfois vous prenez des drogues et que vous avez peur d'oublier la capote, si vous êtes à travers du sexe ou à travers du sexe. La PrEP, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les publics exposés au VIH. Du coup, les publics exposés au VIH, tu viens de le résumer. Il y avait un point que tu abordes dans ton livre également et on s'écarte un peu de la question du VIH mais on reste dans la question de la prévention et des risques liés au pratique sexuel qui est la question du quai-même-sexe. Oui. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas parce que tu dis bien dans ton chapitre que tu n'es pas une personne concernée mais que pour toi, c'est quand même un sujet important. Nous, on a beaucoup de demandes à la librairie, d'ouvrages ou de documentaires sur le sujet. c'est vrai que si tu as il faut quelque chose à nous dire sur le sujet que tu vois. Moi, ce que j'ai envie de dire au niveau du quai-même-sexe, c'est que déjà, il ne faut pas stigmatiser les personnes qui pratiquent le quai-même-sexe. Certaines arrivent à gérer. Tout le monde n'est pas en souffrance. Si vous considérez que vous êtes en souffrance ou que c'est problématique pour vous, votre consommation, il y a plein d'outils aujourd'hui, notamment aide à développer, il y a un numéro WhatsApp, vous tapez sur Google, Chemsex, ligne téléphonique, aide. Il y a un groupe Facebook aussi qui est privé mais que vous pouvez, en expliquant votre situation, intégrer. Il y a des groupes de parole aussi. Si vous habitez Paris, il y a le spot Beaumarché. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour les personnes qui ont besoin de parler de leur consommation, qui ont envie de réduire ou d'arrêter. Moi, je parle plus de réduction des risques parce que chez Aide, on a une culture de la réduction des risques. Aujourd'hui, on peut consommer et trouver des méthodes pour réduire les risques. Par exemple, doser votre consommation de GBL, etc. Il y a plein d'outils. N'hésitez pas à aller sur le site de Aide, par exemple, mais il y en a d'autres qui font ça. Et sur Facebook, il y a la page du spot Beaumarché. Il y a des groupes de parole. N'hésitez pas. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui pour les personnes qui sont questionnements sur leur consommation. Ok. Je crois que là, j'ai à peu près fait le tour des questions qu'on avait par rapport à ton livre. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais comme il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, j'ai envie de le répéter. C'est que ton livre est très sincère, que tu lis vraiment ton expérience dans toute sa globalité, c'est-à-dire de ton enfance à aujourd'hui. Tu nous parles aussi bien de ta famille, tu nous parles de tes passions, notamment de Michael Jackson, tu nous parles de ton arrivée à Paris. Personnellement, ça m'a touchée parce que je ne suis pas non plus du tout de Paris. Je viens d'un petit village rural et de classe moyenne, donc évidemment, ça me parle. Ça résonne, oui. Oui, toujours. Je pense qu'il n'y a pas juste toi et moi, on est beaucoup. C'est clair. Et dans tout ça, tu as une certaine liberté. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que tu parles de tes rencontres, tu parles de tes rencontres amoureuses, de tes rencontres sexuelles avec beaucoup de joie, beaucoup de franchises. Tu appelles un chat, un chat. Oui. Et il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est que tu parles beaucoup de tes ex avec qui tu es restée en contact. et je trouve que c'est quelque chose qu'on normalise pas assez, que ce soit dans les témoignages ou dans la fiction. Alors peut-être que c'est parce que j'ai un prisme de lecture particulier. Je vois assez peu de récits de gens qui restent tout simplement amis avec des personnes qu'ils ont rencontrées pour une nuit ou pour un an. Et je voulais savoir si toi, tu avais quelque chose à nous dire là-dessus parce que c'est... À mon sens, quand ça arrive, quand on y arrive, c'est des très belles expériences et des belles amitiés. Oui, bien sûr. Mais moi, je fais partie des personnes qui pensent que en fait, l'amour, ce n'est pas forcément quelque chose d'éternel. Je ne crois pas non plus en l'exclusivité sexuelle et ça, je l'explique dans le livre. Le schéma hétéronormé, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut vivre plusieurs histoires d'amour différentes selon sa vie. Et quand on a aimé quelqu'un et que ça s'est terminé de façon décente et respectueuse, je ne vois pas pourquoi on arrêterait de voir la personne. Moi, je suis resté en bon terme, pas avec tous mes ex, parce qu'il y avait quand même des cons dans le lot, mais avec pas mal d'ex, parce que je ne suis pas quelqu'un de drama déjà. Et quand je sens que l'amour n'est plus là, je préfère qu'on s'arrête en bon terme et qu'on reste pote. Et puis après, je pense que c'est plus dans la culture pédéguine, tu vois, d'avoir ce truc un peu moins hétéronormé, la jalousie, la possession, quand c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir, etc. Je pense que c'est plus dans notre culture à nous. Après aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, je parle de sexualité parfois de façon assez crue, voire un peu impudique. Mais c'était important pour moi parce que la sexualité, c'est quelque chose d'important dans ma vie. C'est quelque chose qui me rend heureux. Et c'est important aussi. J'ai été très inspiré par Dustin, je pense que ça se ressent un petit peu aussi. Mais je ne voulais pas faire quelque chose de forcément trash. Je voulais juste expliquer que la sexualité aussi, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et que ce n'est pas parce qu'on est séropo qu'on ne peut pas avoir une sexualité épanouie. Et c'était un petit peu le message que je voulais faire passer aussi. Et puis expliquer aussi que dans notre culture, Grindr a pris, quand je dis notre culture, c'est la culture PD, Grindr, Scruff et compagnie ont pris beaucoup de place. Et aujourd'hui, certains lieux comme les Sona, les Baracus, les Bordel sont en train de mourir encore plus avec le confinement. Je voulais aussi rendre hommage à ces lieux parce que pour moi, c'est des lieux de lien social. Il y a beaucoup de mecs qui vont là-bas, pas que pour baiser, parfois juste pour boire une bière et voir les potes. Et voilà, j'ai vécu de grands moments là-bas de tendresse, de sexe, mais aussi juste d'humanité. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment rendre hommage à ces lieux. Et j'espère qu'après la fin de cette crise sanitaire, il n'y aura pas trop de dégâts et qu'ils ne vont pas tous fermer parce que c'est des lieux qui, avant le confinement, déjà souffraient un peu. Donc voilà, je sais que c'est compliqué pour certains et que j'espère qu'ils vont pouvoir résister à cette épreuve. Oui, ça, sur tous les lieux de convivialité, c'est un sujet qui revient beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai les mêmes espoirs que toi, à savoir qu'on va réussir à s'en sortir et à conserver tous les lieux importants. C'est clair. Là, pour l'instant, à part les soutenir quand ces lieux peuvent demander quoi que ce soit. Oui, et puis c'est compliqué parce que les applis, en plus, ont tué beaucoup. Les gens font des soirées privées, ils font des plans cul à droite et à gauche. Et en fait, on ne passe plus par ces lieux-là qui sont aussi des lieux de lien social importants pour notre communauté et notamment pour les mecs qui ne s'assument pas, qui sont mariés avec une femme et qui vont dans des lieux comme ça où c'est les seuls lieux où il peut y avoir une sexualité et c'est important que ces lieux existent toujours. Oui, parce que ça permet aussi de faire les choses différemment. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est des lieux ? Parce que tu vois, on parlait... Ah oui, il y a Sauvage Urbain qui dit que c'est vraiment le vrai danger, c'est la fermeture du moment. Oui, parce qu'on imagine que ça touche d'autant plus vite et d'autant plus directement sur les besoins des lieux. Il y a Ping. Alors, on va peut-être commencer les questions parce que je vois que les gens commencent à avoir pas mal de questions. Moi, à peu près, je pense qu'on a vu ce qu'on a... Si tu as quelque chose à ajouter, toi, ou qui te semblait... Non, mais moi, je veux bien répondre aux questions. J'aimerais bien l'exercice en plus. Eh bien, allons-y. Donc, l'exercice, la première question, c'est Pink Flamingo qui nous demande si ton livre pourrait avoir une suite. C'est mon mec, ça, non ? Pink Flamingo. C'est possible, je ne connais pas les choses de toi. À moins qu'il y ait le même pseudo. Ce n'est pas prévu pour l'instant, ce serait un peu prétentieux après peut-être dans quelques années. Mais déjà, j'estime que j'ai livré pas mal de choses, pas mal de messages dans ce livre. Après, why not ? Dans quelques années. Déjà, j'ai envie de le faire vivre un peu. Ouais, c'est ça. Eh bien, on allait dire, tu as envie de faire un livre ? Non, j'ai envie de le faire vivre. J'ai envie qu'il soit lu, en fait, déjà, et qu'il touche un maximum de personnes. Et déjà, les premiers retours que j'ai sont super touchants. Et au-delà de la communauté gay, c'est repos, j'ai même des hétéros qui m'écrivent. Et ça, ça me touche beaucoup. Et ce que je trouve intéressant avec le livre, parce que j'avais un blog, etc., mais ce que je trouve intéressant avec le livre, c'est qu'il est palpable et qu'il va rester. Et je me dis, peut-être que dans 10-15 ans, lors d'un déménagement, il y a quelqu'un qui va tomber sur mon livre. Et voilà, j'aime bien l'idée de laisser une trace aussi. Peut-être un peu prétentieux, mais voilà, j'aime bien cette idée d'avoir quelque chose qui reste, en fait. Non, mais je pense que c'est l'intérêt du témoignage et du témoignage papier, c'est qu'il puisse voyager. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai fait exprès dans le livre de citer beaucoup de lieux LGBT, etc., parce que j'ai aussi envie que ce soit un témoignage d'une époque. Qu'est-ce que c'est d'être pédé ces repos dans les années 2000-2010 ? Dans quels lieux on sortait ? C'était quoi ? Les bars, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans les livres de Guillaume Dustan. Il citait des lieux comme le bar Quetzal, etc. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis allé dans ces bars et je me suis dit, boire des bières et tout. Et voilà, j'aime bien laisser une trace aussi des lieux qui font partie de la communauté LGBT. Ouais, et du coup, d'une certaine communauté littéraire aussi. Quelques-là, le type de livres, de contenus, de témoignages. Ouais. C'est ça. Il y a quelqu'un qui nous parle du monde d'avant. Ouais. On espère... Ah ouais, c'est Marine. Alors, Marine, en fait, je veux juste te faire un petit coucou. C'est l'infirmière du 190. Le 190, c'est un centre de santé LGBT que j'adore. Et Marine, elle a piqué tous les plus beaux culs de Paris parce que tous les... Parce que tous les cutars de Paris gays vont se faire piquer au centre 190 suivi PrEP, suivi VIH. Ils font un boulot de dingue et je veux vraiment leur rendre hommage. Je les adore. Oui, Marine qui cite le monsieur dame qui est le bar en bas de la honte aujourd'hui. Et nous aussi, on a de les revoir comme beaucoup d'autres lieux. C'est pas les seuls. Alors, du coup, pour celles et ceux qui regardent, si vous avez des questions, c'est le moment. On va les prendre pendant 10-15 minutes et puis après, on va tous et toutes retourner à nos soirées. voilà. Moi, je me suis déjà servi un petit verre de rosée parce que la journée était intense. Je me suis décompré ça. Ça marche. Alors, je remonte pour voir si on avait d'autres questions. T'as eu des réactions sur le fait de parler des saunas et des bars qui en effet sont des vrais lieux importants de sociabilité. Oui. C'est vrai. Est-ce que, du coup, j'y pense en relevant les questions, est-ce que dans ces lieux, il y avait, à ton sens, une meilleure inclusion des personnes ces robots ou est-ce que la question ne se posait pas à ce moment-là pour toi et t'as pas... Alors, en fait, dans ces lieux-là, il y a de la prévention, il y a des assos qui font du dépistage, il y a des brochures, il y a des capotes, il y a du gel. Mais après, je ne pense pas que ce soit forcément le lieu où on va aborder... Enfin, moi, perso, je vais te raconter une petite anecdote que je n'ai pas dite dans le livre. Mais un jour, j'étais au Sun City, donc c'est un sauna gay, etc. Et je vois un mec qui me plaît bien, tu vois, donc on match, on se sourit, je rentre dans la cabine et là, il me dit « Ah, mais tu ne serais pas Fred Colby, etc. Je suis ton blog. » Mais du coup, on n'a pas baisé, tu vois. Et ça m'est arrivé aussi que des séronègues me posent des questions sur la PrEP et que je me retrouve à faire un cours de prévention et moi, je n'ai pas forcément envie de parler de mon statut sérologique ou de mon nombre de CD4 ou ma charge virale dans ce genre de lieu. Donc voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire de la prévention, il y a un temps pour s'amuser et voilà. D'autant que j'imagine qu'en plus, ça donne l'impression d'être au travail dans un moment où tu ne veux pas être au travail. Exactement. Après, ça part d'un bon sentiment et c'est plutôt cool. Bien sûr. Non, mais c'est important quoi qu'il arrive, on comprend très bien que ça se passe comme ça mais je vois aussi pourquoi dans ce lieu à ce moment-là, ce n'est pas ça que tu as en tête. Non, c'est exactement. Il y a Diane qui témoigne sa gratitude pour le travail que tu fais, peu importe la sexualité et c'est très important d'aborder ce genre de sujet. Merci Diane. C'est ce que tu disais. Oui, le témoignage en lui-même, il devrait être lu par n'importe qui, quel que soit justement son... Oui, je pense qu'on peut partir, enfin moi, je suis parti dans une expérience personnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus universel. Voilà, dès que tu ne te sens pas dans un cadre hétéronormatif, c'est compliqué en fait dans notre société. Il y a une personne qui demande si les Sona et Barakus vont vraiment pouvoir ouvrir en 2021 tout en sachant que ce n'est pas ton métier de répondre à ces questions. J'espère, j'espère pour eux et puis j'espère pour moi parce que j'ai envie de y retourner. Non, mais plus sérieusement, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en plus, juste avant le Covid, j'avais l'impression que moi, j'avais plus en plus de potes qui n'étaient jamais là en Sona parce que ça avait cette mauvaise réputation d'être un peu glauque et qui ont fait le premier pas. J'ai même fait deux visites guidées du Sona avec des potes et ils ont surkiffé, ils ont adoré. Ils ont dit en fait, ce n'est pas du tout glauque, c'est chaleureux, c'est érotique, ça fait du bien de sortir un peu des applis et juste d'aller dans des lieux comme ça. On n'est pas obligé de consommer d'ailleurs, ça peut être juste on se mate, on se regarde et puis après, voilà. Et du coup, c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu une Covid qui est arrivée juste après. Oui. Là, pour la sociabilité, c'est extrêmement dur. Enfin, avec le sourire, c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué pour les personnes LGBT parce que nous, on n'a pas forcément un mari, des enfants, etc., ou un pavillon en banlieue. À Paris, par exemple, il y a beaucoup de personnes LGBT qui habitent dans des tout petits logements, qui sont seules, qui ont très peu de lien social avec l'extérieur en télétravail et c'est compliqué parce que nous, le soir, aller dans un bar, aller dans un sauna ou juste se promener dans le marais, c'était aller voir les potes, c'était faire du lien social aussi. Oui, et nous, on le constate aussi à la librairie, en fait. Quand on réouvre, on voit que les gens peuvent de nouveau se croiser avec une certaine joie, une certaine simplicité dans l'échange et nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous aussi, on est isolés de la même façon, en fait. C'est clair. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on reverra ton livre et tes messages à la Pride de 2021. Je n'ai pas compris. Si on reverra mon livre ? Et tes messages, les messages que tu portes à la Pride de 2021, est-ce que tu prévois ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en 2020, on n'a rien pu faire, mais bien sûr, j'aime bien faire des t-shirts personnalisés en plus, donc il faut juste que je trouve quelque chose d'original. Mais bien sûr, c'est des messages que je porte toute l'année et encore plus au moment de la Pride. d'où la première fois que tu avais le t-shirt Séro Fierté, c'était à la Pride, c'est ça ? Oui, c'était en juin 2018, c'était pour la Pride et c'était un grand moment. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ce t-shirt d'ailleurs ? Je ne sais pas. Tu sais, des fois, je suis un peu provoque aussi et j'avais envie un peu de provoquer les gens. Et en fait, j'étais hyper surpris parce que beaucoup de gens s'arrêtaient, me posaient des questions, me prenaient en photo, etc. Et j'étais un peu dépassé par le truc moi-même et ça m'a fait chaud au cœur parce que je ne pensais pas avoir ce genre de réaction. Et voilà, le concept Séro Fierté est né de cette Pride en fait. D'accord. Et donc, tu as eu deux ans pour le mûrir jusqu'à ton livre en fait. Oui, en fait, ça a été un déroulé, c'est-à-dire qu'après la Pride, j'ai fait quelques témoignages, notamment sur France Info. Après, j'ai lancé mon blog en septembre 2018 et au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais envie de développer un petit peu tout ça au-delà du blog et c'est là que m'est venue l'idée de faire le livre. Ok. J'ai l'impression qu'on a bouclé la boucle. Bah ouais. Parce qu'il y aurait beaucoup de sujets à aborder mais en vrai, ça raconterait tout le livre à ta place. Ouais, bah oui. Tu peux raconter ton propre livre mais je pense qu'il est utile aussi de le découvrir en le lisant tranquillement. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui demandait à partir de quel âge s'il avait une interdiction d'âge et... Bah, j'ai pas pensé à cette question. Je pense que, tu sais, maintenant, à 12 ans, les gamins, ils ont vu des pornos. Donc bon, non mais c'est vrai, je pense que, je sais pas, je dirais 13 ans. C'est vrai qu'il y a quelques passages crus mais c'est pas plus cru que ce qu'on voit à la télé et que les violences qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et ouais, je parle de cul mais je parle aussi de plaisir et je parle, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose de glock. Non, c'est positif. Oui, moi je le recommanderais à l'adolescence et après, si c'est pour offrir à Noël à un neveu ou une nièce, par exemple, faire attention à expliquer aux parents parce que potentiellement, après on connaît chacun ou chacune sa famille. C'est ça. Mais oui, le témoignage en lui-même est assez accessible et il donne pas mal d'espoir. Merci. Et j'ai fait pas mal de notes aussi pour expliquer certains termes du jargon LGBT, etc. Pour que ce soit le plus accessible possible justement. Et est-ce que c'est un livre que tu recommanderais à des personnes pour expliquer à d'autres personnes leur propre état ? Pas forcément pour faire leur coming out mais... Tu veux dire aux personnes séropos, c'est ça ? Par exemple, oui. Oui, oui, bien sûr. Des personnes qui veulent que leurs proches dédramatisent des possibilités, tu vois. Oui, bien sûr. Ce livre, il s'adresse aussi aux personnes séropos parce que justement, c'est un message d'espoir et d'optimisme en fait. Et sans spoiler la fin, simplement dire que je suis passé par des étapes qui sont très compliquées, un peu noires même et je suis arrivé à quelque chose de, je pense, assez lumineux et positif et c'est vraiment un message d'espoir et de résilience en fait pour les personnes vivant avec le VIH. Je crois que c'est une super conclusion. On est là pour apporter de l'espoir en fait le plus possible à tous et toutes quelle que soit la difficulté des épreuves qu'on traverse ensemble en fait. Tout à fait. Et je voulais juste remercier les mots à la bouche parce que j'en parle un petit peu dans mon livre mais c'est le premier lieu gay LGBT dans lequel je suis allé dans le marais quand j'avais 22 ans c'était les mots à la bouche. je n'avais pas d'amis je venais juste d'arriver à Paris je me baladais dans la rue et je suis rentré dans cette librairie et voilà vite c'est un endroit qui est devenu safe chaleureux pour moi j'allais presque toutes les semaines je n'achetais pas beaucoup parce que je n'avais pas de sous mais j'allais je feuilletais je matais un peu les mecs entre les rayons et voilà et ça me fait chaud au coeur de savoir que 17 ans plus tard mon livre il est en vente là-bas et je fais un live avec les mots à la bouche donc je voulais te remercier Eva pour ton soutien parce que depuis quelques mois on discute ensemble par rapport à ce projet et tu m'as beaucoup soutenu donc voilà merci beaucoup à toi et à toute l'équipe et c'est vraiment un lieu important il faut faire vivre les librairies de quartier et surtout les librairies comme les Bois-la-Bouche une librairie LGBT c'est hyper important soutenez vos libraires allez acheter sur place ou commandez et vous prenez voilà en livraison mais c'est hyper important et voilà merci beaucoup pour ce soutien merci à toi merci à tout le monde aux 40 personnes qui sont passées qui sont restées et qui ont fait vivre ce live avec nous en fait avec vos questions avec vos commentaires avec vos super petits emojis aubergines ah bah c'est mon mec là qui dit tous et tous en haut à la bouche mais oui venez on a rouvert on est de nouveau là tous les jours de 11h à 20h alors pas en continu comme vous le voyez faut pas pousser mais voilà on est là on a plein de livres on a plein de fondations et on a ton livre est-ce que ça t'embêterait de le remontrer pour pallier avec plaisir avec plaisir merci et bah merci Fred merci à toi Eva merci à vous et puis à bientôt ok salut ciao